En grand plaisir pour moi de vous retrouver encore en séjour nos amis de l'internet Nous vous disons un grand merci de nous rester fidés sur Tolo Bellavie Je vous demande aussi de vous abonner massivement sur notre site Tolo Bellavie Un grand merci à mon président Papy Ken depuis Paris Et là je vois aussi Mamakou Ergagel, la bénédiction du Vin sans oublier aussi Zoé Nguessou qui est derrière la caméra En tout cas je vous signale que nous sommes en direct avec Messison Rival Nous voulons avoir son point de vue en ce qui concerne le confinement et ce vaccin qui viendra bientôt ici à Nordici Suivez Tolo Bellavie.com Oui allo Bonjour Messison Rival Oui bonjour Nous sommes en train de parler sur le confinement et ce vaccin en RDC Nous voulons voir votre point de vue en ce qui concerne d'abord le confinement Comment est-ce que les peuples congolais sont en train de passer ces moments de confinement Quelle est votre analyse ? Nous qui sommes en diaspora, nous sommes très très mécontents de cette histoire de confinement Pourquoi ? Parce que ça a pris du temps, franchement c'est la prison C'est vraiment la prison, c'est pas prendre des mers On avait décidé à ce qui concerne le confinement pour mener des recherches, pour éradiquer ces virus, des coronavirus Mais j'ai comme l'impression, plus nous sommes confinés, plus les taux de faits sont combattés Alors à quoi ça nous servit cette histoire de confinement ? Demeurer éternellement confinés dans nos maisons, là ça ne tient pas J'avais intervenu une fois dans l'émission pour qu'on cherche d'autres voies en dehors du confinement Parce que le confinement n'a rien à porter de positif, s'il vous plaît Mais vous avez dit que ça a pris déjà du temps Le président de la république avait dit que c'est pour un mois C'est seulement pour un mois, non ? Pour le confinement Vous avez dit que c'est trop Moi je parle plus de la diaspora parce que je ne suis pas au Congo Alors vous, au Congo, je ne pense pas qu'il y a vraiment confinement Parce que les gens vaquent à l'ère d'occupation Quand bien même on a dit que les bars sont fermés, les boîtes, les églises, tout ça Mais les gens sont en train de vaquer à l'ère d'occupation, sortir et revenir Mais quant à nous qui sommes ici, on est vraiment enfermés C'est vraiment ça le confinement Nous sommes dans nos maisons, on ne sort pas C'est ça le confinement Mais vous au Congo, quand même vous prenez des délais à l'extérieur Mais pour que je sache, la mesure prise par le chef de l'État n'est pas mauvaise Elle est bonne, mais elle est loin d'éradiquer le coronavirus Ni même les dédicons, ni les taux Voilà ce que je pourrais dire Mais le problème, c'est que les Congolais sortent pour chercher quelque chose à manger Parce que les Congolais travaillent dans le taux du jour Maintenant, si on est confinés dans les maisons Nous allons vivre comment ? C'est ça maintenant les problèmes Maintenant, quel est alors votre avis par rapport à ça ? Le confinement est mieux pour des pays développés, s'il vous plaît Mais quand les pays sont développés, je trouve Je trouve pas important qu'il y ait un confinement Parce que l'État ne va pas prendre la population en charge Il y a des loyers qu'il faut payer Il y a beaucoup de choses à faire Parce que les gens mangent au taux du jour Ils ne seront pas confinés à la maison Comment ils vont vivre ? Mais on n'a pas de choix C'est ça les problèmes ? Oui Parce que le virus est déjà ici On n'a pas de choix On est obligé d'être confinés, non ? Être confinés Moi je crois qu'on peut aussi mourir Comment je pourrais dire ? Des stress Les stress aussi créent aussi des maladies Vous savez, quand on est trop confinés Et qu'on n'a rien à manger Les enfants pleurent Les enfants sont en train de pleurer Parce qu'il n'y a pas à manger Vous croyez qu'ils vous sont rompés ? Je ne pense pas Autrement de chercher d'autres mesures Moi j'ai toujours été contre cette histoire du confinement On a intérêt à chercher d'autres mesures En dehors du confinement Le médecin, les scientifiques ne peuvent pas Ils ne peuvent pas limiter Leur connaissance seulement à cette histoire du confinement On peut chercher quelque chose en dehors du confinement C'est simple ça les confinements Franchement, ça détruit un peu Ça détruit l'économie Ça détruit le budget Ça détruit beaucoup de choses Ok Alors, par rapport au vaccin Quel est votre point de vie ? Franchement, il faut être le succès pour accepter ce vaccin Moi je crois bien que Docteur Mouyeme a intérêt à aller En fait, c'est l'intérêt à appuyer Docteur Mouyeme qui passe aux interrogatoires Parce que c'est cette histoire du vaccin Le pays où il y a les taux très élevés des coronavirus Mais pourquoi les vaccins ne commencent pas à emparer ces pays-là ? Et il faut venir essayer ce vaccin au Congo En tout cas, nous sommes loin d'accepter ces vaccins J'en profite pour attirer l'attention de tous les peuples congolais Qui n'acceptent pas ces vaccins Ça c'est du poison Encore une fois je dis Peuples congolais, abstenez-vous N'acceptez pas ces poisons Car c'est du véritable poison En Lingala, ce n'est pas un poisson Nous sommes vaccinés, mais nous sommes vaccinés Ce n'est pas un poisson En Chilouba Quand nous avons un vaccin, c'est un vaccin Le vaccin aussi, c'est un poisson Quand nous avons un vaccin, c'est un vaccin Je ne connais pas les qui Et comme j'allais le dire dans toutes les quatre langues De chez nous Encore une fois, estime Qu'on ne puisse pas accepter de se faire vacciner Voilà mon point de vue Mais alors, quand vous venez de dire qu'on n'accepte pas ce vaccin Alors, quels sont les effets qui peuvent venir Après avoir accepté ce vaccin ? Si on a accepté cela Mais il paraît qu'on est en train de nous rendre stériles On est en train de nous rendre stériles D'une part, d'une autre part, ça tue Parce que les gens qui ont expérimenté cela au Sénégal On a vu des gens mourir On a expérimenté des gens mourants Il y a un plan américain Bien sûr, il y a un américain qui a dévoilé le secret Qu'il a tenté un peu de donner à Je ne sais pas, au combaille ou à ses animaux Et ils sont morts sur place Voilà, et pourquoi nous on peut accepter ce genre de choses ? Et fabrique des médicaments Et les laissés, c'est en Afrique Non ! Là où il faut mettre les médicaments, les vaccins C'est là où ils doivent quand même essayer C'est bon ou c'est pas bon ? Après le discours de docteur Mouyembe Le chef de l'État à Tico Lui n'est pas au courant de ça C'est le docteur Mouyembe qui a dit ça Alors, quel est votre point de vue Pour lui, en tant que chef président de la République ? Franchement, cela ne relève pas de sa compétence Bien sûr, parce que lui, le président, le médecin a son travail La police a aussi son travail, l'armée, tout ça, il n'a pas tort Mais le problème est que le docteur Mouyembe doit être interpellé Franchement, il doit être interpellé Il ne peut pas envoyer les gens à prendre ce vaccin pourtant Et puis les ministres de la Santé Non, il doit être interpellé Cela ne tient pas Franchement, cela ne tient pas Et je suis contre tous ces gens qui appuient le docteur Mouyembe Ce sont les gens qui ont reçu la peau de vin Ce sont les gens qui se sont fait corrompre, je ne sais comment Non Ça, ça, vraiment, c'est emprisonné tout le peuple On ne peut pas accepter cela Le mot de la fin qui a toujours fait la politique Mais j'en profite pour dire que M. Caméret, on a vu un mandat Je ne sais pas, on a vu une invicalité Mais il a vu un connu de convocation au parquet Alors toute la diaphore est en faite Que vraiment on a jeté des champagnes Pour que ce soit vraiment son dernier jour à prendre de l'air à l'extérieur Franchement, tout le monde veut l'arrestation de M. Caméret Dont les noms ont été cités dans plusieurs dossiers Et nous voulons voir clair Encore une fois, nous voulons voir clair Procureur, il est temps Vous qui allez vraiment juger M. Caméret Il faut bien dire les droits Il faut bien faire votre travail Il ne faudra pas qu'on fasse un théâtre Parce que les dossiers l'humains jusqu'aujourd'hui sont en succès L'enquête de l'avion, le crash de l'avion sans succès Et beaucoup de choses sans succès et sans suite Alors nous aimerions cette fois-ci Qu'on voit clair au dossier de M. Caméret Et c'est à ce moment-là qu'on dira qu'il y a un véritable état des droits Et on dira que vraiment, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi Et tous, nous allons clamer pour le chef de l'État Nous allons clamer pour Félix En fond, tu sais qu'il a réussi là où Mboto avait échoué Il a réussi là où Mboto avait échoué Et encore une fois, il a réussi là où les rois de Joseph avaient échoué Mais ta mairie ne doit pas être échoué Et il doit vraiment subir la loi Voilà tout ce que je pourrais dire Est-ce que vous êtes sûr qu'il sera vraiment arrêté ? Mais c'est ça l'état des droits Je crois qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi Non, ils ont hésité dans plusieurs dossiers Dans beaucoup de dossiers de mafia Des coquéris Dans beaucoup de dossiers de pro-dévin Alors, il n'est pas au-dessus de toutes les nations Non, c'est l'argent du pays C'est le trésor public On doit voir clair On doit voir clair Mais c'est qu'Ameret doit être arrêté Encore une fois, je le tiens de le répéter Parce que ce n'est pas un seul dossier Il est cité dans beaucoup de dossiers À propos des oeuvres de 100 jours du président de la République C'Ameret doit être arrêté Et que le juge Qu'on puisse bien sécuriser le juge Qu'on puisse bien sécuriser le procureur C'est toujours les jours qu'il est resté de menace C'est toujours les jours qu'il y a des intimidations Alors, franchement, je vous dis Même si le président de la République n'a jamais contre le courant Il a intérêt à être interpellé C'est ça la démocratie Et c'est ça l'état des droits Nous avons vu Jacob Zuma ici À l'Afrique du Sud d'être interpellé Alors, franchement, c'est Il n'est censé être au-dessus de la loi Car Méret doit être arrêté Et ce sera la grande fête Pour la République démocratique du courant Et nous, en diaspora On est allé plus loin acheter des champagne Qui coûtent extrêmement cher Juste pour attendre la comparution Ou pour attendre l'arrestation de M. Camille Il est enrichi dans moins d'une année De devenir multimillionnaire Multimillionnaire dans une année C'est ce qu'il vous plaît Un directeur de cabinet Ça ne va pas Sa femme s'est fait acheter des maisons Des villes et des châteaux Dans tous les coins du monde Même au Congo Dans toutes les communes Sa femme s'est fait acheter des villes et des châteaux Non, ça ne va pas Et tous les dons, des fois Qu'il fait même Cameret A donner 30 vaches à Rwanda Où il a resté ces vaches-là ? Où il a resté ces vaches ? Non, nous avons vu Zuma Zuma a construit un grand château Il a été jugé à cause de ça On lui a dit Où il a réagi un argent ? C'est l'état des droits Quand Amida, la femme de Camille Fait des dons On nous doit des explications Où est l'art et si cet argent Il travaille où Pour faire tous ses dons ? C'est ça l'état des droits ? C'est l'état des droits ? Ici en Afrique du Sud Camille a acheté des concessions S'il vous plaît Des congérés dans des quartiers des bourgeois Où il a réagi cet argent ? Camille était devenu pauvre Quand tout s'était ne travaillait plus Et à peine devenu directeur du cabinet Il s'est enrichi Camille est 3, 4, 5, 10 fois plus riches Que le président de la République Non, ça ne va pas Si les gens ont peur de lui Mais ce n'est plus le temps de la peur Mon leader était de Ciccadier Il faut ôter la peur Non Moi j'ai dit ce qui est vrai Le Messie doit être arrêté Et si on n'arrête pas À partir de ce dossier Mais on doit quand même le juger aussi Où il a réagi l'argent De s'acheter des millions de villes et des châteaux Où il a réagi cet argent Espérons qu'il sera arrêté Alors Pour tout ce qui se passe À l'Idepece Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Un véritable fiasco Où l'Idepece a échoué pendant une année Je laisse moi vous dire Que Jean-Marc Aboune et Kabouli Avec tous les respects que je les dois Ils étaient très 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 forts en opposition Vraiment je dirais l'Idepece À tant qu'il est parti de l'opposition Vraiment je suis d'accord avec eux Mais Il y a un temps pour chaque chose Même dans une équipe de football Un meilleur joueur pour se sortir On fait attraer les résidents Alors qu'on aille au congrès Parce qu'une année Des l'Idepece au pouvoir Je pense que les l'Idepece n'a rien fait du bon Il n'y a pas des membres Des l'Idepece qui travaillent On y travaille 40% des combattants des l'Idepece sont en chômage Il faut mettre de côté le chômage Dans le politique de l'Idepece Qu'est-ce que l'Idepece a fait comme politique ? Il n'y a pas de congrès Il n'y a pas de séminaires Il n'y a pas de stratégie de la gestion Ou de la maintenance du pouvoir Quand on fait un pouvoir La première des choses C'est chercher des fois des moyens Pour maintenir ce pouvoir le plus longtemps possible Mais qu'est-ce que l'Idepece s'agit ? Rien du tout Rien du tout Et puis c'est d'aller A des consultations Concertations Je ne sais pas quoi Et en retour On est sûr que les miettes Comme poste des ministériels On est sûr que les miettes Comme poste des mandataires On est sûr que les miettes Comme Et bien finalement Ils n'ont pas du pouvoir Là ça n'était pas Ça n'était pas Et toutes les têtes bien faites Sont Je ne sais pas Elles sont ignorées Elles sont ignorées Les professeurs André Mata Les Jacques-Maine Chabani Toutes les têtes bien faites Elles sont où ? Elles sont où pour aider Les chefs de l'Etat Je ne dis pas Que les cabons Ou les cabouilles Elles n'ont pas Deux têtes bien faites Non Franchement Ils ont aussi l'air Ils ont aussi l'air Bonnes choses qu'ils font Mais Est-il qu'il y a La gestion de l'Etat Franchement C'est pas du stage Là c'est pas du stage Et puis Nous serons la course au temps Dans deux ans Ou une année Demi ou trois ans Ce n'est pas la fin du mandat L'UDPES On va pouvoir être jugé À propos de 5 ans Qu'est-ce que l'UDPES a fait Pendant 5 ans On ne dirait pas Qu'il y avait Une convalition Non On ne va pas juger M. Kamila FCC Vous étiez au pouvoir Pendant 5 ans On a fait Je ne sais pas Ce qu'il y a là-bas Ces caméries Que vous avez gérées Pendant 5 ans On a fait Félix Tissekine Qui est l'univers De l'UDPES Qui est le président de l'UDPES Tout ce qu'on est À dire de vivre ici Ça tourne contre l'UDPES Ça tourne contre Félix Tissekine Franchement Moi En tant que membre De l'UDPES Je dirais au président Félix La première des choses C'est de divorcer Avec M. Kamila De divorcer avec Le FCC Et de chasser La caméra Et du cabinet Qui lui rappelle La caméra A un professeur En débatant Ou à un poids Nous qu'il faut On a toujours dit La caméra Et qu'il est intelligent Mais qu'est-ce qu'il a fait Pendant une année d'intelligence Rien Rien Si ce n'est pas Broucher l'argent De ce montant Et autre chose Voilà ce que je pourrais dire Ok Merci beaucoup M. Sanrival C'est moi qui vous remercie Ok Voilà Là c'était M. Sanrival Qui était au téléphone Il a donné son point de vie En ce qui concerne Le confinement Et le vaccin A Bétiseta Lobby Vaccin Peuple congolais Abo Il y a vraiment vaccins Et en ce qui concerne Le confinement Lobby Confinement On a payé le service RDC Et il y a la place C'était En tout cas Le gouvernement Il y a une mesure Qui a été Et puis Interpellation Il y a 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 En tout cas Il y a La justice à ça la vorma moussala n'ango mais c'est quand même caméra interpellé à la justice en tout cas justice à l'andela il cambo tina souka à ça la vorma moussala n'auto bétis société en ce qui concerne l'huile des pèses l'huile des pèses makambo zolek alika ces derniers temps l'huile des pèses n'a à la base c'est ma camion soit éko manam boko kongo restez branchés sur ton le la vie nous vous disons un grand merci au revoir www.tolobelavie.com